On inhale, on va sentir descendre ces essences qui vont nous protéger des virus potentiels. AVS avec Philippe Robichon. Je reçois aujourd'hui le docteur Gérard Leborg, docteur en médecine et donc général, et spécialisé dans des médecines naturelles, plus d'une centaine à votre actif, que vous avez d'abord testé sur vous. Oui, bien sûr. Ah non, la plupart des médecins ne testent pas sur eux. Oui, parce qu'en fait, les molécules ayant des effets indésirables, majeurs ou graves, les gens n'en prennent pas. Par exemple, vous êtes formé à la chirozomatothérapie. Oui. Je ne ferai pas une conférence dessus. Qu'est-ce que c'est comme... Alors, c'est le docteur Pécunia qui m'a enseigné cette méthode il y a plus de 40 ans. Et c'est une méthode qui permet de... C'est du reboutement, c'est du reboutement, c'est de la médecine mécanique. C'est-à-dire, on remet les articulations en place. Je remets un torticolis, je remets une cheville, je remets un genou en place et la personne est capable de marcher instantanément. Docteur Pécunia, votre maître. Exactement. Bon, changez tous vos poignets à la maison. Il faut remettre les bonnes vieilles poignets en cuivre. Pourquoi ? Oui, parce que le cuivre, les bactéries vivent 25 fois moins longtemps sur le cuivre que sur l'inox. On sait pourquoi ? Je n'en sais rien. D'accord. Bon, en tout cas, on le sait. On rappelle le kit de survie, donc, à avoir à la maison en ce moment. De quoi est-ce qu'on a besoin sous la main, docteur Le Borne ? Climarum, pour se protéger, pour respirer un mélange d'huile essentielle. On met un petit jet dans la paume de la main. Un pchit. Un pchit, oui. On fait, on inhale, et on va sentir descendre dans les bronches, dans les poumons, ces essences qui vont nous protéger des virus potentiels. D'accord, on le fait combien de fois par jour, ça ? On le fait autant de fois qu'on veut. D'accord. Pas de contre-indication ? Il n'y a pas de contre-indication, pas de limite, sauf bien sûr, comme toute médecine, même naturelle, on peut avoir une réaction. À ce moment-là, on arrêtera.